Bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette nouvelle vidéo va consister à vous parler un peu du paramétrage de la dalle. Comment réaliser une dalle sur H4. Et l'exemple que j'ai placé sur notre espace de travail ici, j'ai fait juste un petit dessin pour vous expliquer comment ce qu'on va progresser. Comme ça, lorsque tu vas avoir une base, tu pourras toi-même développer beaucoup de trucs à H4. Mais le plus important, c'est de vous montrer comment réaliser une dalle. Et juste, c'est de vous expliquer le logiciel. Donc, si tu es intéressé par tout ce qui est 2D, 3D, tu es le bienvenu ou la bienvenue sur la page. Donc, pour pouvoir réaliser une dalle, on appuie, j'ai type, comment accéder à une dalle. La première option, vous allez voir ici, dessin, vous allez avoir dalle ici. La deuxième option, vous venez juste ici, dessin, vous appuyez, outil de dessin, et là, vous allez avoir dalle. Et comme je le dis dans toutes mes vidéos, le plus important, c'est de prendre votre temps lorsque vous étudiez le logiciel. C'est de ne pas accélérer les choses. De comprendre chaque option du logiciel pour ne pas vous perdre après. Quand je dis que ne pas vous perdre après, ça n'a plus arrivé que vous avez, par exemple, la cellule logiciel pendant 2-3 mois. Peut-être que, vu vos occupations. Et lorsque vous voulez revenir pour étudier ce même logiciel, vous pouvez avoir quelques difficultés parce que vous n'avez pas bien étudié le logiciel. Donc, le plus important, lorsque vous appuyez n'importe quel logiciel, que ce soit dans l'architecture ou soit en dehors de l'architecture, prenez votre temps pour comprendre chaque option du logiciel. Donc, c'est mieux de comprendre aussi chaque option, comme je l'ai dit aussi, de maîtriser aussi les raccourcis clavés U. Donc ici, je vais faire deux clics sur dalle. On va faire deux clics sur dalle ensemble. Et automatiquement, vous allez voir ce qui va apparaître. Quand je réalise cette opération, on va passer jusqu'à ce que l'élément charge. Vous allez voir ici option défaut dalle. Et cette même option, elle va être ici aussi. Si vous remarquez bien, regardez ici, sur cette partie du logiciel. Voilà. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est cette option-là. Ici, vous allez voir favoris, c'est-à-dire, lorsque vous utilisez Hachicad, lorsque vous ouvrez Hachicad, et lorsque vous voulez réaliser une dalle, c'est que Hachicad va vous donner une dalle par défaut du logiciel. Et vous pouvez retrouver ça dans les favoris. Lorsque vous allez cliquer sur favoris, vous allez voir ici dalle par défaut. Et d'autres types de dalles. Vous allez voir dalle simple, béton, isolation pour chaque. Et beaucoup de types ici. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez créer vous-même votre propre dalle et regarder ça ici. Voilà. Donc, c'est comme ça que vous pouvez comprendre cette petite option qui se trouve juste ici. Je vais fermer. Et juste en bas, vous allez avoir géométrique et position. Géométrique et position de votre dalle. Ici, c'est l'épaisseur de la dalle. Voilà. Vous pouvez vous-même voir l'épaisseur de la dalle. Ici, lorsque je dépose, vous allez voir décalage d'étage d'implantation. Ici, étage d'implantation, reste de chaussée. C'est que, lorsque vous allez confectionner votre dalle, c'est bel et bien précisé dans l'option de dallage que la dalle va se trouver au rez-de-chaussée. Et si vous ne voulez pas cette dalle au rez-de-chaussée, vous pouvez juste en modifier. C'est-à-dire, je veux que ma dalle soit au premier niveau. Voilà. Donc, c'est comme ça que vous devez comprendre chaque option d'Hachicad et aussi des lecels que vous apprenez qui n'ont rien à voir aussi avec les lecels d'architecture. Prenez votre proprement des lecels. Donc, ici, on va voir projet zéro. Donc, on va passer juste ici. Ici, on a structure basée, c'est-à-dire une dalle simple. Voilà. Structure basée composite. Et lorsque nous sommes sur structure basée composite, vous pouvez voir ici isolation intérieure. Ici, on a différents types de matériaux. Donc, tu peux choisir le matériau du moins qui te convient. Voilà. Peut-être que tu détestes isolation intérieure et tu veux lui appliquer un autre type de bois. Voilà. Ou un... Voilà. Ça dépend de vous. J'espère que vous avez compris cette option-là. Tu appuies. Dès que tu appuies, tu vas marquer automatiquement ici, ça va changer. En fonction de celui que tu as sélectionné ici. Donc, maintenant, ici, vous allez voir un autre type de dalle. Mais ça, c'est complexe. Voilà. Et lorsque vous venez de cette partie-là, vous pouvez maintenant personnaliser votre propre dalle. Donc, quand je vais appuyer, vous allez voir dalle, échappe, simplifiée. Ici, vous allez voir différents types de dalle. De toiture aussi, couverture. Et en bas, libre. Voilà. Tous ces éléments vont se passer. Pas que ça va se passer. Ça va se placer juste ici. Voilà. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Dalle simple, dalle complexe. Ici, c'est angle de rive. Voilà. Angle de rive de la dalle. Voilà. Donc, ici, vous pouvez configurer. Par défaut, il est à 90 degrés. Voilà. Donc, si vous voulez, vous pouvez aussi mettre à 20 degrés, à 50 degrés, à 1000 degrés. Ça dépend de la construction que vous êtes en train de réaliser. Et aussi, ça dépend de votre projet. Voilà. Je vais toujours insister là-dessus. Ici, vous avez plein de références. Et vous pouvez voir ici, plein de références au sommet. Voilà. Vous voyez que les flèches n'ont pas les mêmes sens. Ou soit n'ont pas les mêmes directions. Ici, ça y est en haut. Ici, ça y est en bas. Ici, un peu ou pas au milieu. Mais un peu à côté. Ici, ça y est un peu. Vous voyez qu'il y a vraiment une très grande différence ici. Donc, lorsque je vais mettre ma souris dessus, par exemple, vous allez voir, emplacement, plan de références sommet. Voilà. C'est ce que cela veut dire ici. Lorsque je vais venir juste ici, attendez. Emplacement, plan de références base. Ici, on va aller un peu juste devant. Emplacement, plan de références sommet de l'âme. Ici, maintenant, le dernier. Je vais revenir, excusez. Emplacement, plan de références, base de l'âme. Donc, vous devez comprendre toutes ces options-là avant de bien attaquer Hikami. Ici, vous pouvez retrouver votre couple. Pas couple, mais couple. Votre couple ici. Voilà. Toutes les couples en fonction de votre projet, vous pouvez les retrouver juste ici. Voilà. Le stylo d'HU, tout. Le numéro d'HU. Voilà. Dans ma vidéo passée, j'ai expliqué les paramètres d'HU. Donc, celui qui vient de tomber directement sur cette vidéo, tu peux prendre aussi la peine de regarder les autres. Comme ça, tu pourras mieux comprendre l'évolution au niveau de l'explication. Ici, vous avez ID. ID, c'est le nom. Le nom de la dalle que je veux réaliser. La dalle là porte le nom dalle-002. Fonction structurelle. Non définie. Vous pouvez définir une fonction structurelle à votre dalle. Éléments porteurs. Éléments non porteurs. Voilà. On va descendre juste en bas. Vous allez voir ici. Nom attribut. Vous voyez juste ici. Dalle-002. La dalle que je veux réaliser maintenant aura ce nom. Voilà. On va descendre encore juste en bas. Et ici. Attendez, je vais fermer. Il y a une partie qui a sauté. Excusez. Le modèle. Voilà. Le modèle de votre dalle. Voilà. Remplacer sur passe. Béton. Lissé. Béton lissé. Béton lissé. Après partout. Pourquoi? Parce que j'avais déjà sélectionné cette option. Donc, on peut changer. Et faites toujours cette petite remarque. Lorsque je vais mettre ma souris. Sur cette première partie. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Surface supérieure. C'est-à-dire. Le béton que vous allez utiliser. Ou même. Le matériel que vous allez du moins appliquer à cette dalle. Sera sur la surface supérieure. Et vous juste à côté. Vous avez le dessin. Ce mec qui va se passer juste ici. Quand je vais descendre ici. Ils vont mettre surface latérale. Donc, tous ces éléments. Vous devez comprendre. Et H4 va vous. Dans ici. Vous allez avoir ce petit dessin là. Qui va vous expliquer l'élément. Quand je vais venir vers le bas. Vous allez avoir surface inférieure. Voilà. Donc, ici vous voyez que. Il est appliqué. Parce que partout. Aujourd'hui. Le béton lissé est appliqué. Sur tous ces éléments là. Donc, tu peux changer. Tu peux venir juste appuyer. Si je ne veux pas. Béton lissé partout. C'est un exemple. Je vais prendre par exemple. C'est un exemple. Automatiquement. Vous voyez qu'ici. Il ne s'intéresse pas tout. Pourquoi ? Parce que j'ai activé cette barre. Quand je vais désactiver. Vous voyez qu'il va s'appliquer uniquement pour lui là. Parce que c'est lui seul que j'ai sélectionné. Donc, si tu veux qu'il se passe. Regardez. Il s'applique partout. Tu appuies simplement. Et il va s'appliquer partout. Si tu ne veux pas. Tu désactives. Et maintenant, tu sélectionnes en fonction de ce qui te plaît. C'est un exemple. Pour que vous puissiez comprendre. Voilà. Donc, je vais fermer le modèle. Maintenant, ici, c'est quelque chose qui est très très important. Vous devez toujours prêter attention à cette partie de chaque logiciel. C'est le calque dans AutoCAD, dans Revit, dans SketchUp, dans 3DX Max, dans Autodex Maya, dans Cinema 4D, dans Solidworks, dans Katia, dans tous ces logiciels-là, dans Zitbrush. Dans tous ces logiciels-là, on a toujours un calque. Et lorsqu'on travaille dans un logiciel de 3D, même aussi 2D, et même aussi un logiciel qui n'a rien à voir avec un logiciel d'architecture, il faut toujours comprendre le fonctionnement des calques. Et lorsque tu mettais ce fonctionnement, tu vas pouvoir mieux travailler. Donc, ici, par défaut, la dalle que nous voulons réaliser ensemble est dans le calque SolDalle. C'est pourquoi il est ici. Donc, on peut le changer. Je vais venir ici, par exemple. Lorsque j'appuie, vous voyez que automatiquement, s'il a changé, c'est devenu maintenant SolChap. Donc, par défaut, je vais revenir. Par défaut, ça sera mieux. Voilà. SolDalle. Donc, je vais appuyer. OK. Maintenant, on va réaliser une dalle ensemble. Voilà. Donc, maintenant, je vais me diriger sur Dalle. Je vais réaliser une dalle quelconque, comme je l'ai dit. C'est une vidéo pour vous expliquer. J'appuie. Et on va passer en 3D. Pour que vous puissiez voir la dalle que je viens de confectionner sur mon espace de travail. Voilà. Automatiquement, vous voyez que voilà ma dalle que je viens de réaliser. Ici, ma dalle, elle se tourne en bas. Parce que dans l'option des paramétrages, j'ai mis ré-déchaussée ici. Ré-déchaussée. C'est pourquoi vous voyez que ma dalle, c'est tout juste en bas. Donc, je vais sélectionner directement ici. Option des dalles. Je vais venir ici. Option des dalles. Voilà. Vous voyez juste ici. J'ai mis ré-déchaussée. Donc, si je veux que ma dalle se trouve au premier niveau. Je vais venir juste ici. Et je vais mettre étage premier. Donc, je vais appuyer automatiquement. Lorsque je vais appuyer, ok. Vous allez voir que la dalle va se déplacer pour venir vers le haut. Voilà. On va passer en 3D. Voilà. Vous voyez que automatiquement, ma dalle vient se placer au premier étage. Donc, tout va dépendre des paramétrages que vous lui attribuez dans l'option du dallage. Pas du dallage, mais de la dalle. Voilà. Donc, ici, si tu veux que ta dalle se trouve au sous-sol. Tu veux encore que tu appuies. On va faire ça. Attendez. Je vais sélectionner d'abord la dalle. Attendez. Voilà. Maintenant, j'ai appuqué la sélection un peu partout. Voilà. Tu veux que ta dalle se trouve au sous-sol. Je vais appuyer. Il faut vraiment maintenir cette petite partie ici. Voilà. Ça joue beaucoup. Au sous-sol, quand je vais appuyer, ok. Paf. Vous voyez qu'automatiquement, votre dalle va descendre. Voilà. Ici, il va lui voir. Vous pouvez vraiment constater. Voilà. Donc, ici, je vais revenir à la bonne position. Je vais venir juste ici. Ré des chaussées. Ok. Voilà. Donc, je vais revenir ici. Automatiquement, vous voyez que votre dalle est très bien placée. Maintenant, vous pouvez utiliser autre. Les spins qu'on trouve dans différents types de logiciels de construction et d'autres logiciels. C'est pourquoi c'est intéressant d'essayer de maîtriser. Pas de maîtriser, mais de connaître quelques logiciels. Beaucoup de logiciels. Comme ça, vous allez remarquer qu'il y a des éléments que vous trouvez dans d'autres logiciels. Que vous pouvez encore trouver dans d'autres logiciels. Et ça va vous faciliter la vie. Tout ce qui est dans un logiciel difficile, ce sont les dépasses. Après ça, le reste, vu le nombre de fois que vous allez utiliser le logiciel, vous allez voir que le logiciel va devenir très, très facile. Ici, spin. On va venir ici, spin. On va réaliser quelque chose de quelconque, par exemple. Ok. On va venir en 3D. Vous voyez que vous ne pouvez pas voir. Mais on peut utiliser aussi le spin pour réaliser aussi une dalle. Voilà. On peut vraiment l'utiliser aussi pour réaliser une dalle. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment intéressant. Donc, si tu veux faire les cercles, tu veux réaliser aussi un cercle. Et peut-être que tu n'arrives pas à le faire. Tu peux l'utiliser ici. Spline. Ousplay. Pour l'utiliser. Tu peux aussi avoir, venir juste ici. Ici, j'appuie une dalle. La dalle que je vais réaliser sera de, c'est un rectangulaire. Voilà pourquoi je n'ai pas eu de problème. Tu peux utiliser celui-là aussi. C'est de modifier, c'est de dessiner quelque chose. Voilà quelconque. Parce que je vais appuyer, tu vois aussi une dalle de ce type-là. Tu peux aussi appuyer celui-là. C'est de réaliser quelque chose comme ça. Donc, tout va dépendre de toi. Voilà. Donc, quand je vais passer en 3D, vous allez voir que les différents petits détails que j'ai réalisés à côté vont être positionnés là. Donc, si tu es fasciné par tout ce qui est 2D, 3D et que tu es aussi fasciné comme moi aussi, tu es le bienvenu, la bienvenue sur ma chaîne. Tu peux t'abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que je publie. Donc, une petite précision. Sur ma chaîne, je publie 5 vidéos par semaine. 3 vidéos qui sont en rapport avec les logiciels d'architecture et d'autres vidéos qui n'ont rien à voir avec les logiciels d'architecture, c'est-à-dire d'autres contenus. Parler de YouTube, comment créer un contenu YouTube, comment avoir des premiers abonnés, comment, voilà, ce genre de trucs comme ça. Souvent, vous allez voir que je fais des débats footballistes aussi au niveau du gaming. Je le dis pour ne pas que la personne qui vient, qui va venir automatiquement sur ma page, soit surpris des débats, je le fais. Voilà. Donc, si tu es intéressé par tout cela, tu as le bienvenu et la bienvenue sur ma chaîne. Il y a aussi mon groupe d'architecture qui est AJBTP, société de construction. Mon groupe de génie civil qui est Génie civil groupe. Et lorsque tu vas voir l'image, tu vas voir que c'est un rendu intérieur. Donc, je vais laisser tous ces liens-là dans la description de la vidéo. Si tu es intéressé, tu peux intégrer le groupe. Maintenant, je vais te dire à la prochaine pour une autre vidéo et que Dieu vous bénisse.